Wow! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire, comme la vie est courte. Le dimanche dernier, c'est-à-dire le dimanche 8, nous avons reçu une information bizarre selon laquelle une star est décédée. Quelques temps après, nous avons eu d'autres informations qui nous ont révélé que ce star, avant son décès, a avalé des pilules, en fait, des dons durs, et c'est sans doute ce qui a causé la crise, cette crise cardiaque. En fait, c'est ce qu'on pensait. Quelques temps plus tard, on nous a encore informé que ce star transportait dans son diète privée 30 à 31 kilos de marijuana. What? Mais c'est pourquoi faire. Voici ce qui est tenté de dire aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont devenus d'expliquer comment cette star est décédée. Son nom, c'est Jus Rida, décédé à seulement finir un an, comme c'est triste. Voici l'information que nous venons de recevoir encore. Alors, écoutez très bien, on nous dit que Jus Rose allait fêter son anniversaire, on nous dit qu'il allait avec ses amis pour s'amuser, comme c'est l'anniversaire, et qu'eux, ils aiment beaucoup prendre des trucs bizarres, c'est pourquoi, sans doute, ils ont transporté tout ça. 30 kilos de marijuana, avec des pilules bizarres, ce sont des drogues dures. Des drogues même non identifiées, on ne les aime pas savoir, mais eux, ils ont ça. Voici l'information que nous sommes en train de recevoir. On nous dit que pendant qu'ils étaient dans l'avion maintenant, apparemment, le pilote s'est rendu compte qu'il y avait de la drogue dans l'avion, et que ces gens la transportaient de la drogue. Ça, c'est ce que les gens se disent, que je veux d'avoir comme information, dites-moi ce que vous en pensez. Et le pilote a tout de suite appelé la police pour signaler qu'il y a quelqu'un qui est dans l'avion ici, qu'il y a une star qui est dans l'avion ici, et cette star-là transporte beaucoup de drogue. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Ah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, tout de suite, les policiers, apparemment, ils attendaient l'arrivée de l'avion. Et on ne sait pas, on nous dit que, on ne sait pas comment, cette star-là s'est rendu compte que le pilote avait appelé la police pour signaler la présence des stupéfiants dans le jet. Ah, il y a des stupéfiants dans le jet, il est au courant. Et lui, il ne sait pas comment il va faire, sans doute à la précipitation maintenant, on nous dit qu'il a avalé beaucoup de pilules. Oh, ces pilules-là, quand vous les prenez, vous risquez même de tomber sur place, parce que ce sont des drogues dures. Et ce jeune homme, apparemment, il a pris tout ça. Et voici ce qui s'est passé par la suite. On nous dit qu'il marchait à l'aéroport, il est tombé et il est tenté de vomir du sang. Est-ce que toutes ces informations que nous voulons de recevoir encore, est-ce que ce sont des informations qui sont vraies ? De toute façon, nous, nous sommes vivants. On saura tous ici, nous sommes chez un soubain. Si tu n'es pas abonné, tu peux juste t'abonner, active la cloche et, si Dieu te permet, il y aura une prochaine vidéo. Maintenant, réfléchissez un peu. Ces stars-là, comment elles l'étaient dans l'avion avant sa disparition ? On nous dit que c'est à trois heures du matin que tout a commencé, que les problèmes ont commencé. Nous allons vous montrer ce qui s'est passé même dans le jet privé. Ça, ce sont ces derniers instants, les derniers instants de ces stars. Venez, venez, vous allez voir, nous allons comprendre. Mes frères et sœurs, si nous faisons cette vidéo et nous insistons dessus, c'est à cause de la jeunesse. Ça, c'est juste l'image de la jeunesse d'aujourd'hui. Les jeunes prennent tout, n'importe quoi. C'est vrai, c'est vrai, des... C'est à cause de vous, à cause de nous, que Dieu permet que cette vidéo devienne possible. Dites-moi maintenant, est-ce que ce gars était jeune ? Regardez-moi bien. 21 ans. Il allait même fêter son 21e anniversaire. Mais son 21e anniversaire n'a pas été le cas. Parce que quelque chose d'un attendu est arrivé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Voici ce qui s'est passé avant sa disparition. On nous dit qu'il était dans le véhicule, dans le jet privé plutôt. Voilà, il s'était tout simplement de le jet privé. Il fallait tout n'importe quoi. Et ça, ce sont ces derniers instants. Personne ne sait quand la mort peut venir ou va frapper. Personne. Personne ne peut savoir ça, ce n'est tout le monde s'il est prêt. Ici, il a tenté de réveiller ses amis qui sont tous dormis. Et il les file. C'est tout de ouf, hein ? Comme le vrai, c'est exactement ça. Wow. Mais que s'est-il réellement passé dans l'avion ? C'est que l'histoire, que l'on a sauté de raconter par rapport au pilote qui a su qu'il y a de la drogue dans l'avion. Maintenant, nous allons vous montrer la quantité de drogue quand même, qui a été prise dans l'avion. Cette quantité de drogue qui a été prise là, nous allons voir, nous allons voir que vraiment, c'était vraiment beaucoup. Regardez, regardez, vous allez voir ça. On nous dit 30 à 31 kilos de... Certaines disent 30 kilos, d'autres disent 31 kilos et tout. Il y a la chose à tout le tout de ça, mais regardez ça. Tout ça, c'est de la drogue qui transportait dans les valises. Tout ça. Ils transportaient parce qu'ils allaient faire la fête, quoi. Ils allaient même faire la fête. Voici la jeunesse d'aujourd'hui. Ça, c'est l'image des jeunes, mes frères et soeurs. Abandonner tout ça, si vous voulez vivre longtemps. De rappel, santé, de mourir. Ils se tentent à faire partie de son corps. Lui veut de mourir, là. C'est tout frais, tout. C'est même frais, c'est même chaud. Est-ce que ça te plaît ? Est-ce que ça vous plaît ? Vive le temps, c'est la grâce de Dieu. Avoir les cheveux blancs. Vraiment, c'est même la grâce de Dieu. Parce que, vous voyez, avec ce coup, nous sommes en train de voir là. On se pose la question, mais qu'est-ce qu'il ne voit pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et ce star, bizarrement, avait fait un tweet de le passé. Vous savez, la disparition de ce star était d'être interprété par certaines personnes comme un truc mystique. Parce que ce star, il y a quelques années avant, elle a fait une révélation. Et regardez ça. Voici le message que ce star a posté. Ça, c'était en avril, le 25 avril 2017. Ce star disait, mon but est de devenir très célèbre, briller pendant un peu d'années et inféquer ma mort. Du genre, mentir que je suis mort. Ça, c'est un message balancé sur son Twitter et les gens sont en train de regarder ça comme quelque chose de révélateur, comme quelque chose qui est un peu bizarre, qui peut-être est... C'est ce qu'il s'est passé. Peut-être c'est ce qu'il s'est passé. Genre, elle n'est pas morte. Mais elle est vivante. Mais tout ça, tout ça, tout ça. Mais apparemment, ce star est décédé. Apparemment, c'est tout de ouf quand même. Des stars qui disent que... Bon, elles vont... Vous savez, maintenant, les gens n'ont plus de limite. Vous savez que les stars, là, aujourd'hui, là, pour pouvoir faire certains albums, certains meufs font du buzz, là. C'est-à-dire, ils font du buzz. Ils font des trucs bizarres. Ils inventent tout et n'importe quoi. Ils peuvent même mentir. Ils peuvent même créer de la bagarre. Donc, quand ces gens-là font ça comme ça, ils jouent comme ça avec les gens, ils parlent ici et puis après, on se dit que, bon, peut-être que c'est le jeu qui continue. Mais le gars, il est décédé. Fait d'un an seulement. Et il, bizarrement, quand son collègue est parti, c'est-à-dire, his, his tentation, quand cet homme est parti, ce jeune homme a fait un son pour lui rendre hommage. Et bizarrement, dans ce son, il disait que... Est-ce que vous savez ce que c'est que... comment ça s'appelle là ? Ce que c'est que le club 27 des gens, des célébrités qui sont décédés à l'âge de 27 ans. C'est-à-dire que je vous dis, mais est-ce que vous savez ce qu'on appelle le club de 27 ? Nous, on va faire passer ça maintenant au club de 21. Des gens, des stars, des célébrités, des gens qui deviennent très connus, qui ont mis à l'âge de 21 ans. J'ai maintenant, la limite d'âge de ces gens-là, c'est maintenant devenu 21 ans. C'est oui. Mais regardez, c'est ça. Elle est partie juste à l'âge de quel âge ? 20 ans. Elle n'a pas été le 21 ans. Et elle est décédée. Elle est partie. On a dit que c'est une fusillade et tout ça, tout ça, tout ça. Mais, l'objectif est là. Elle est décédée. Est-ce qu'elle est vivante ? Les policiers sont là, non ? Toujours en train d'analyser. Voici le véhicule. Un véhicule très cher. Il l'a même laissé pour partie. Vraiment, ça, ça nous amène à comprendre ce qu'on nous dit même dans la parole de Dieu. Vanité de vanité. Tout est vanité. C'est ce qu'elle est partie. À quel âge ? À quel âge ? Moins de 21 ans. Moins de 21 ans. Dans sa chanson, cette personne disait que tu sais... Est-ce que vous connaissez le club des V7 ? Non ! Nous, on va faire passer ce club des V7 ans-là. À 21, maintenant. Jean, tu fais tout ce qu'il y a trop possible. Si ça lève, pour aller voir le diable, tu vas voir le diable. Tu donnes du succès. Jean, tu as beaucoup de succès. Tu deviens célèbre, et toi, tu meurs à l'âge de 21 ans. Tiis ! L'a connu combien d'années de quoi ? On dit que sa couleur a commencé en 2018. 2018, 2019, ça va combien d'années ? Si c'est maxi, deux ans. Deux ans ! Est-ce que ma seule, toi, tu vas apprécier ça ? Est-ce que mon frère, toi, tu vas apprécier ça ? Tellement ça fait mal au champ. Même ses collègues, comme triple règle, ils sont choqués, ils sont sur le choc. Regardez l'état de son bien, regardez son état, regardez son état, regardez son état. Voici son visage. Il a toujours tout de fumer, ils ne peuvent pas arrêter. Parce que c'est comme une prison. Il ne fait que fumer, et il écoute la chanson du gars. Il fume, il écoute la chanson. Il fume, il écoute la chanson. Il est même perdu. Il ne sait plus où mettre la tête. Il ne sait plus où regarder. Il est dans la confusion. Mais dans telle situation, qui va t'aider ? Qui peut t'aider ? Qui va t'aider ? Qui peut t'aider ? Regardez bien, regardez tout bien. Ça fait mal. Il remue sa tête, il remue sa tête. Il remue sa tête, ça me fait tellement mal. Le diable était-il de détruire la vie des jeunes gens. Tout ce que vous voyez sur Internet, le buzz, la célébrité, la voix, tout ça, tout ça, ce n'est rien aujourd'hui. Ce n'est rien demain. Ce n'est rien demain. Sans Jésus-Christ de ta vie, tu es perdu. Je ne peux toujours pas dire quelque chose. Si je n'ai pas vu, je n'ai pas parlé. Si je n'ai pas vu, je n'ai pas les rêves pas. Mais frère, c'est nous, on fait vraiment attention. On fait vraiment très, très, très attention. Très, très attention. Ne vous laissez plus avoir par les choses de ce monde qu'on vous présente. La célébrité, la voix, toutes ces choses que même vous souhaitez. Ah ! Toutes ces choses sont éphémères. Toutes ces choses sont éphémères de chez monsieur. Éphémères. Ah ! Vous me regardez, le gars il est mort. Il est même mort maintenant. Il a laissé même sa voiture ici. À quoi ça va servir ? Ses œuvres maintenant doivent parler pour lui. Ses œuvres doivent parler pour lui. Avant de partir, Zesta disait, je ferai tout ce qu'il y a à mon possible pour faire le bien, pour faire du bien, aider les enfants. Même si c'est la dernière chose à faire avant de mourir ou encore avant qu'on me sacrifie. Elle parlait ici. Aujourd'hui, quand les gens meurent, faites attention. Ne vous dites pas seulement Ah ! C'est juste un accident que c'est passé comme ça et ces personnes sont décidées. Avant que quelqu'un meure physiquement, ça commence d'abord spirituellement parlant. Il y a des gens qui sont déjà liés à des pratiques occultes, liés à des forces de ténèbres. Et là-bas, ces esprits-là, ces démons-là, il faut de tout chouler. Et c'est ce qui crée le problème même de la vie réelle ici. Déjà sur ces cas-là, il est peut-être entré dans une secte pour avoir du succès pendant quelques années, il mourait à 21 ans. Le jour où l'heure est venu, les démons-là vont tous simplement venir chercher ce qu'elle est à partir. Parce que ça fait partie du contraire. Mais les gens qui deviennent riches et ils deviennent riches pour 10 ans, ensuite ils morts. parce que l'État inspiré c'est un contrat diabolique. Le monde fait peur. Jeunesse, réveillez-vous. Cherchons Jésus-Christ, cherchons Dieu et vraiment abandonnez tout ce qui peut réduire notre expérience de vie. Déjà même quand tu es là seul comme ça, tu ne consommes rien, tu n'as des problèmes. À peu près de raison que tu vas consommer quelque chose comme des troncures. Maintenant, est-ce que vous croyez à cette histoire qu'elle a senti de raconter sur les réseaux sociaux du genre « C'est-à-là, elle a appris qu'il y a des policiers qui l'entendaient en bas, c'est pourquoi elle a avalé toutes ces pilules. » Est-ce que vous pensez que tout ça, c'est vrai ? Maintenant, par rapport au club 27 ou encore le club 21, est-ce que vous pensez que vraiment c'est rien tout ça ? Du genre les stars qui deviennent célèbres pour 2 ans et qui meurent à l'âge de 21 ans. Maintenant, c'est la limite. Ça fait mal. Donc, faites très attention. Faites très attention à ne pas tomber dans de telles choses. La drogue, l'alcool, toutes ces choses, toutes ces choses, ce sont des choses terribles qui détruisent la jeunesse aujourd'hui. Faites attention. Le plus puissant, c'est que ce sont les stars qui s'apprennent. Ça fait ça, mais ce sont des gens qui vous disent « On va vous montrer comment ça se passe. » Vous pouvez vous montrer comment ça se passe. On va toucher ceux qui sont à la tête là d'avant. Et les jeunes, les petits, les petits qui deviennent riches à un âge très bas. Surtout, on va prendre. Si tu deviennent riches à un bas âge, c'est intéressant. Mais il faut savoir que pour devenir vraiment riche selon Dieu, ça prend quand même du temps. Tu dois prendre le temps de te construire, de te préparer, de te faire grandir, t'aider même à sortir de la drogue avant de te donner ce qu'il faut. Mais quand tu deviens riche comme ça, comme si tel jeune à son âge, à moins de vétéran déjà, tu as une diète privée. Tu as tout ça, tout ça. Tu n'es plus quitté. Tu deviens même orgueilleux. Tu ne sais même plus ce qu'on appelle le respect. Parce que sans doute, l'argent t'a rendu déjà orgueilleux. Tu ne t'entends pas ça, mais c'est ta surprise. La célébrité. Les gens ont du mal à gérer ça. Pour pouvoir t'évader, tu es obligé de prendre le droit de te stupéfiants. Tu vois les gens, tu ris, mais à la maison seule de ta maison. Tu pleures parce que tu as vendu quelque chose. Des gens pour me blanquer, tu as tendu des trucs. Jésus-Christ est là. Appelle-le. Jésus-Christ est là. cherche-le afin qu'il soit trop tard. Nous sommes acclamés. Nous sommes en 2019. En quel mois? En décembre. Aujourd'hui, c'est quel jour? Le 11 décembre. Et lui, il a décidé quand? Le 8 décembre. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, mon frère, toi aussi, pourquoi tu ne peux pas attendre en 2020 pour mourir? Et puis toi, tu meurs avant. Tu es comme si la bénédiction arrivait. Et puis toi, tu meurs avant ça. C'est là que j'ai compris. Notre vie ne dépend pas de nous-mêmes. Notre vie ne dépend pas de nous-mêmes du tout. Ce n'est pas parce que tu veux que tu en vies. Ce n'est pas ce que tu veux. Mais c'est des actions que toi, tu peux poser pour que toi, tu sois sauvé et que tu n'aies pas de problème dans la vie. Ça aussi, ça te permet de vivre longtemps. Tu dois écouter le conseil de Dieu comme le conseil de l'Union se réponde et éviter toutes ces choses dont nous sommes en train de citer. Je cite encore. Éviter la drogue, l'alcool, éviter de chercher les femmes de Jean ou les maris de Jean, éviter tout ce qui est mauvais. Chercher à être pur. Quand on parle de Dieu, venez découvrir qui est votre Dieu et chercher la parole de Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Priez comme vous serez en train de prier et que vous prierez au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur de Jésus-Christ va venir vers vous. Face au danger, au problème, va vous suggérer de belles idées. Si l'histoire que les gens sont dit de dire est vraie, du genre le gars avait avalé les pilules parce qu'il avait peur de vous rencontrer la police, si c'est vrai, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que lorsqu'il était dans cette période-là, ce sont les démons qui sont venus lui donner cette idée d'avaler les pilules parce que les démons peuvent suggérer des idées aux gens. Mais dans quelle position était-il? Dans quelle position était-il? Nous devons découvrir des choses encore. Soyez prêts. Si vous pensez que nous avons bien fait de faire cette vidéo, laissez tous tes chènes, n'oublie pas. C'est parti pour la prochaine Léon. Let's go.